Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie, la seconde, c'est le droit, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons vous parler de la CDAO, encore une fois de plus. Elle est toujours célèbre. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait deux personnes qui étaient toujours célèbres. Il y avait le plus intelligent et le plus idiot. Le plus intelligent, parce que lorsqu'il y avait un problème, lorsque le professeur posait des questions, quand toute la classe n'arrivait pas à répondre, le plus intelligent se levait pour donner la réponse, pour sauver la classe. Vous voyez ? Mais il y avait aussi le plus idiot qui était célèbre, et tout le monde était content. Le plus idiot aussi était célèbre. Parce que lorsque le professeur pose la question, quand on pose la question aux plus idiots, tout le monde est mort de rire déjà. Si ça, là, il va sortir encore une bêtise. Ah oui. Et la CDAO est célèbre, parce que c'est une institution idiote. Ça dit que c'est une assemblée d'imbéciles, encore, comme toujours. La CDAO organise une rencontre au re-sommet de l'État, des chefs d'État, pour élire un nouveau dirigeant de la CDAO. Que fait la CDAO ? Elle invite le secrétaire général de l'ONU, en tout cas son représentant spécial en Afrique de l'Ouest. à quoi sert sa présence-là ? Parmi vous, ceux qui ont grandi en famille, papa, maman, il y a toujours des moments où la famille se retrouve autour de la table. sauf s'il y a un neveu, un cousin qui habite là dans la maison, lui aussi participe. Mais sinon, lorsqu'on fait une réunion de famille, le voisin, il ne vient pas. Il n'a pas sa place. Je répète, lorsque on organise une réunion de famille, le voisin n'a pas sa place là. Le voisin a sa place lorsqu'on organise une fête. On célèbre un mariage, on célèbre un machin, là, on invite tout le quartier, tout le village. Mais lorsque c'est la famille qui se réunit, entre frères, il y a des choses qui se disent que l'autre n'a pas le droit de connaître. Les chefs d'État de la CDAO se réunissent pour régler des problèmes de la CDAO ou vous allez parler même par exemple du Mali, du Burkina, de la Guinée qui sont en transition démocratique. Vous appelez le représentant de l'ONU, vous appelez l'ONU. L'ONU, c'est la communauté internationale. C'est comme si vous réglez vos problèmes sur le toit de la maison. et vous pensez que les autres là ne vont pas vous voir. Vous allez maintenant. Il y a quoi avec ces gens-là ? Et ils sont fiers de dire, d'annoncer en grande pompe, la Chine nous a donné des bureaux pour la CDAO. la Chine nous a fait un don. Et ils pensent qu'ils vont se développer avec des dents comme ça, des dettes et les gens qui l'aumônent. Vous savez, c'est que les dirigeants africains en ce n'est pas moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, leurs présidents n'étaient pas comme ça. dans les années 60, les Senghor, les Oufouettes étaient des voyous, des brigands puisque ce sont eux qui ont plongé l'Afrique francophone dans les mains de De Gaulle. Mais ils se faisaient un peu respecter. Ils n'étaient pas aussi mendiant comme ça. et ils n'étaient pas aussi ridicules que les nouveaux dirigeants africains. C'est incroyable. Que vient faire le représentant du secrétaire général de l'ONU dans une réunion de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO où vous parlez des problèmes secrets, où vous parlez des problèmes de stratégie, des problèmes de géopolitique, géostratégie, que vient faire le secrétaire général? La présence du secrétaire général sert à quoi si ce n'est pas l'ingérence et l'espionnage? Parce que quand tu es représentant spécial du secrétaire général, tu viens à une telle réunion le soir même, tu fais le rapport, tu envoies au secrétaire général. Et le secrétaire général qui a été nommé par ces puissances-là, il doit prendre le relais pour donner à ses maîtres aussi, ses parrains. Donc, tout ce que vous décidez là, eux, ils ont ça en temps réel. S'ils ne sont pas d'accord, ils font pression. Bien sûr, c'est vrai, vous allez me dire que si la CEDEAO est financée par eux, c'est normal qu'ils puissent connaître tout ce que vous faites. Oui, c'est vrai. mais quand même, il y a des limites. Parce que, dites-moi, quand est-ce que les Africains vont encore se retrouver pour parler de leurs problèmes à eux qui les concernent, trouver des solutions entre eux? Quand est-ce? Parce que le moment le plus important, c'est lorsque les chefs d'État se réunissent. J'ai apprécié la dernière réunion de la CEMAC où ils ont nommé des postes de responsabilité à la Banque Centrale de la CEMAC. Ce qui fait office de Banque Centrale, la BEIAC. Ils ont nommé des postes clés qu'ils ne devraient pas faire parce qu'il fallait l'aval, le visa de la France. Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la France n'était pas là. Si la France était là, ils n'allaient pas le faire. Ils allaient bouder, dire non, mais c'est pour violer les règles. Ils l'ont fait. Donc, au moment où nous parlons, les dirigeants qui se gèrent, ce sont des dirigeants qui, en fait, sur le plan normal, ils sont illégals, illégaux plutôt. Mais ils l'ont fait pour marquer leur souveraineté. La France n'est pas contente, là, elle boude, je sais, mais ils ont fait, ils ont fait. Maintenant, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à se retirer puisque c'est chez nous que la banque est chez nous. Donc, toi, si tu n'es pas contente, tu te retires. en fait, ils veulent mettre la France devant un fait accompli. C'est le manque de courage, bien sûr, de ces dirigeants. Ils ne sont pas capables de dire à la France, écoute, nous, on ne veut plus de toi, nous, on ne veut plus de toi, putain, je ne sais pas, maintenant, allez, va-t'en, nous, on va créer notre propre monnaie. C'est ça le vrai problème, qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles solides pour dire à Macron, écoute, nous, on ne veut plus de toi. Ta monnaie, garde ça, niveau. C'est-à-dire que la CDAO, c'est elle-même qui se jette dans les pieds de la France, des États-Unis et autres. Prenez-nous, nous, on veut être colonisés, colonisez-nous. C'est pour ça que vous avez vu que le président du Nigeria, Bola, je vais vous dire, Bola en congolais, ça veut dire pourri. Je répète, Bola, en congolais, ça signifie pourri. Donc, c'est mauvais. Ne soyez pas surpris que son bilan soit catastrophique, notamment à la tête de la CDAO. Ne soyez pas surpris. Les aboiements qu'il a fait, c'était parce qu'il y avait le représentant du secrétaire général de l'ONU. Donc, pour dire au secrétaire général de l'ONU que non, moi, je suis votre homme, donc vous pouvez me torturer comme vous voulez, moi, je vous servirai. Je vais me mettre à genoux devant vous, devant les Occidentaux. C'est ça le message qu'il a envoyé. Je ne vois pas de raison pour que le secrétaire général de l'ONU puisse venir participer aux réunions des chefs d'État de la sous-région. Il n'a pas sa place. Même à l'Union africaine, ils n'ont pas... Parce que c'est des moments d'intimité. C'est comme si vous êtes avec votre femme et puis il y a quelqu'un qui est là qui doit venir écouter ce que vous vous dites. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est tellement ridicule que j'ai même mal au cœur d'en parler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère mais il n'y a pas malheur. Vous devez savoir la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Encore une fois, de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais sachez-le, tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudoyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada